Musique Pour la recette des crêpes, il faut de la farine. Merci. Des oeufs. Des oeufs bio. Du lait des limousins. Ah oui, le lait des limousins, c'est du lait de la laiterie Les Failles. Ensuite, moi je mets un petit peu de sucre vanillé. Voilà, et puis on fait ça dans une poêle fine. Qui n'accroche pas. Qui n'accroche pas avec une... Ah pardon ! Ah, excusez ! Nous tournons sur les images un jour de Mardi Gras. Et Mardi Gras, soit disant qu'on peut faire des crêpes si on veut. On vous a préparé dans ce troisième épisode du Mona Learning, plusieurs petites choses sur la thématique de comment préparer son sac à dos en tant que reporter de territoire chargé de projet de tourisme. Comment se préparer à être autonome sur le terrain ? Comment se préparer à avoir sa propre patte en tant que reporter de territoire ? Comment préparer son reportage ? On va voir ce que c'est qu'un reportage, d'ailleurs. On va voir comment, du coup, on peut aller sur le terrain en étant rapide, agile et léger. Vous allez voir, on va l'évoquer à un moment donné, on se fait beaucoup d'idées. Et le monde extérieur, à nos métiers, se fait beaucoup d'idées sur la production de contenu audiovisuel. Il y a des attentes très fortes. Les médias sociaux nous incitent à penser qu'on va pouvoir faire de la vidéo en temps réel très facilement. Or, il n'en est rien. Tout cela se prépare. Il faut maîtriser les outils. En revanche, le public, les prestataires, notre environnement immédiat, pensent évidemment à tort que ce sont des choses qui sont faciles à faire et que les outils dont on dispose aujourd'hui, nos téléphones portables, sont très capables de faire des vidéos de bonne qualité. Donc, de ce point de vue-là, on considère que c'est à la portée de tout le monde. Et par expérience, désormais, avec les quelques promos de reporters de territoire, de chargés de projets de tourisme en devenir qu'on a sur notre Nouvelle-Aquitaine, on a vu que c'est quand même assez compliqué de se lancer sur cette compétence-là, sur cette nouvelle mission. Il y a un mythe de la part de la direction, notamment du commanditaire global en interne, qui dit que c'est bon, tu es formé, maintenant tu peux y aller. On a nos prestataires qui sont habitués à voir des photos, des vidéos sur Internet, qui même, eux, produisent des petites choses également pour eux. Donc, s'ils nous passent commande pour mettre en valeur leur site, leur structure, leur destination, c'est une pression supplémentaire. Exactement. Et ce n'est pas une compétence innée que l'on a, nous, dans nos offices de tourisme, ou qu'on a en tant que compétence professionnelle. On peut l'avoir comme tout un chacun, faire des photos de sa famille, monter des petites vidéos pour soi. Mais si c'est pour la montrer et, derrière, avoir une exigence professionnelle, c'est aussi compliqué. Donc, c'est un peu l'objectif de cette journée-là, enfin, de cet épisode-là, pardon, c'est de vous montrer qu'il faut préparer bien son sac à dos de reporter. Il faut le préparer mentalement et il faut le préparer physiquement, on va dire, pour pouvoir être à l'aise, rapide et agile, tout en étant léger. On essaie de définir ce qu'est un reportage, finalement, puisque le terme associé souvent à tout ça, c'est reporter de territoire. Donc, le reporter fait un reportage. Un reportage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est aller s'immerger dans une manifestation, sur un site naturel ou sur, par exemple, un hébergement. On va sur place et on ramène des choses. On ramène du son, on ramène des images, on ramène de la vidéo pour raconter. Donc, le reporter, c'est ça. Il va sur le terrain, il récupère des choses et avec ça, il raconte une histoire, il produit une histoire, comme si on allait, finalement, dans notre jardin pour aller chercher les ingrédients d'une recette que l'on va composer ensuite pour le repas du soir. C'est un petit peu ça, le reporter de territoire. On est vraiment sur votre vision, la vision que vous entendez défendre de votre territoire ou que vous défendez au nom de votre structure, de votre institution. Vous êtes des auteurs et vos reportages sont des œuvres. C'est peut-être un grand mot, mais il faut quand même le dire une bonne fois pour toutes. Ce que vous faites, ce n'est pas des petites photos comme ça, ce n'est pas des petites vidéos comme ça, c'est quelque chose qui se compose, c'est quelque chose qui est authentiquement une création de l'esprit. C'est une partie de vous. Aujourd'hui, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans son sac à dos et puis aussi qu'est-ce qu'on peut prévoir dans sa tête qui va nous permettre d'aller un petit peu à l'aventure parce que le travail de reporter de territoire, c'est quand même un travail un petit peu d'aventurier qui va à la découverte de son territoire et des gens qui sont... Oui, ça, c'est une aventure aussi. C'est un ordinateur qui chante. La première des choses qu'on peut dire, c'est qu'il faut absolument apprendre à voyager léger en emportant le maximum de matériel possible. C'est un peu à la fois un challenge et un paradoxe. C'est qu'on va avoir sur place à faire face à des tas de situations, à des tas de conditions de lumière, par exemple. Et on va aussi bien avoir besoin d'une petite lumière à diode. Elle permet de rééclairer une scène lorsqu'on tourne des images vidéo. Elle permet de se substituer à un flash aussi lorsqu'on manque un petit peu de lumière. C'est pas gros. Donc, il faut que ça prenne place... Dans le sac. Dans le sac. Si on a de l'électricité, on peut aussi se servir de ça. Regardez comme c'est joli. Voilà. Donc, le principe, c'est ça. On met notre lumière ici. La lumière tape à l'intérieur du parapluie et ça rééclaire la scène. Ça prend pas de place. Ça va dans le sac à dos. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard lorsqu'on en viendra aux recommandations d'équipements ou d'achats. Cependant, lorsqu'on part en reportage de territoire, on emmène son appareil photo quand même. Ça, c'est évident. On l'emmène avec un, deux, trois, plusieurs objectifs. C'est vrai que si on a un réflexe 24-36, vous vous souvenez ce que c'est, les réflexes 24-36, on l'a expliqué dans le premier épisode, ce sont des appareils qui sont assez gros. Et du coup, les objectifs sont, eux aussi, assez gros. Qui dit gros, dit lourd. Donc, l'idée, c'est peut-être d'utiliser des appareils photo et vidéo qui soient un peu plus compacts, donc qui ont des objectifs un peu plus petits, un peu plus légers, ce qui permettra de moins peser sur les épaules lorsqu'ils seront dans le sac à dos. Et c'est la raison pour laquelle on s'oriente beaucoup aujourd'hui sur des hybrides qui ont l'avantage de la compacité, de la légèreté et de faire aussi bien des photos que de la vidéo. Donc, on fait l'hypothèse que vous avez déjà en premier mis votre appareil photo et vidéo dans votre sac. La question suivante, c'est avec quoi est-ce qu'on va stabiliser nos images ? Alors, évidemment, on pourrait avoir un trépied. Mais un trépied, c'est quand même relativement encombrant. Et ce que l'on suggère, enfin, ce que je vous suggère, ce que Florent suggère également, parce qu'il en a... Que j'utilise aussi. ...HT1, c'est une sorte de trépied articulé. C'est moins important en photo d'être stable, sauf éventuellement la nuit ou si on veut faire des photos en pause longue. Mais pour faire des vidéos, la stabilité est indispensable. Et avec ça, on va pouvoir effectivement stabiliser. Et alors, de deux façons. Évidemment, comme ceci, c'est un trépied, mais on peut aussi le désarticuler et le transformer en quelque chose qu'on va pouvoir poser sur son épaule, tenir avec nos mains, comme ça. Ça nous fait trois points d'appui. Un, deux, trois. On met notre appareil photo ici et on peut tourner des images, le coller au viseur et on est stable et on peut bouger et on peut accompagner un petit peu un mouvement. On peut s'avancer, se reculer. Donc cette petite chose-là, elle peut servir aussi pour stabiliser des plans vidéo en mouvement, ce qui est relativement intéressant et pas très cher, du coup. Et c'est très efficace en termes de stabilité. La difficulté, c'est de rester à l'horizontale. C'est de conserver son... Ça, c'est un petit peu difficile. Cependant, certains appareils photo, lorsqu'ils sont en mode vidéo, ont une sorte de jauge qui nous indique si on est horizontal ou pas. Parce que si on n'est pas horizontal, la mer penche et à force de faire pencher la mer, on va finir par la vider. T'as fait du skateboard, toi ? Oui, j'en fais toujours. Ah, t'en fais toujours. Donc le skateboard, ça peut être un accessoire du reporter de territoire et vous allez voir comment. Tout simplement, parce qu'il y a des roulettes sur le skateboard et que des roulettes sur une planche, planche à roulettes, ça peut permettre de faire des choses assez créatives avec un appareil photo lorsqu'on tourne des images vidéo. J'en ai bricolé un dans mon garage avec des roues du skate. Voilà. Un bout de planche, quelques morceaux de ferraille, pour me faire une sorte de petite voiture sur laquelle j'accroche une rotule photo et donc je peux accrocher mon appareil photo et faire des images qui bougent sur un skateboard. On n'a pas forcément besoin d'installer une rotule comme moi je l'ai fait. On pose tout simplement l'appareil photo sur le skateboard et on va pouvoir faire un travelling puisque c'est le nom de cet effet, un travelling latéral très facilement sur quelques dizaines de centimètres. On ne va pas pouvoir faire 4-5 mètres, on va faire la largeur de la table par exemple et ça marche. Donc le skateboard, on peut l'avoir dans son sac à dos bien que ce soit un petit peu encombrant. Mais ça permet d'aller au reportage en skate. Ça permet d'aller au reportage en skate et de gagner du temps. Alors ensuite, on va être sur des petits accessoires. Bien sûr, il vous faut absolument des élastiques, des sangles, des petites pinces. Donc il faut ce genre de petites choses et puis des trucs qui sont très très spécifiques à nos activités. Un petit sabot spécial pour installer sur un appareil photo, en l'occurrence sur la griffe flash, différents accessoires, notamment un magnétophone, un enregistreur ou une lampe LED. Voilà, c'est tout petit, ça doit valoir dans les 3,50 euros dans les boutiques spécialisées où on trouve ça également sur Amazon. Je vous parlais de petites pinces, alors ça, ça vient d'un rayon bricolage. Ces petites pinces, on les trouve partout. L'idée de ces petites pinces, de les avoir aussi dans son sac à dos, c'est de pouvoir modifier les conditions de lumière avec un accessoire que je trouve relativement simple à utiliser. Il s'agit d'un voile d'hivernage. Alors on est en pleine saison où les voiles d'hivernage protègent nos cultures des gelées tardives, février, mars. Voilà, donc ce voile d'hivernage, si on le met devant une fenêtre, en l'accrochant avec nos petites pinces, on va obtenir un effet d'adoucissement de la lumière, de diffusion de la lumière qui va permettre d'éviter d'avoir des écarts de lumière trop importants et des contrastes trop importants qui, en vidéo, sont un peu compliqués à gérer. Là, avec ça, on va faire une lumière plus diffuse, y compris en extérieur. c'est très léger et ça a cet avantage de transformer un petit peu la lumière qui traverse une fenêtre ou la lumière directe du soleil en quelque chose de beaucoup plus doux. Alors on a vu plein de petites choses qui vous permettent d'agrémenter notre reportage ou notre aventure, photo, vidéo. C'est un peu des couteaux suisses. C'est ça. Est-ce que tu as un dernier petit couteau suisse pour bien commencer ta vidéo ? Alors, quand on commence une vidéo, il est indispensable de régler sa balance des blancs. Avec un outil comme celui-ci, par exemple, en demandant à votre appareil photo de shooter ce gris-là, il va pouvoir s'en servir comme référence d'un gris neutre sans qu'il y ait une dérive vers les rouges ou sans qu'il y ait une dérive vers les bleus. Ce sera un gris réputé neutre et ce qui permettra d'avoir des images bien calibrées et de bonne qualité. Donc, au début de chaque tournage, on se fait un petit coup de balance des blancs. Alors, quand on n'a pas la charte gris neutre, on peut prendre une feuille de papier A4 blanc, on fait l'expo comme ça. Sinon, ça, c'est assez pratique parce que c'est pas très gros. Ça se glisse dans une poche de sac à dos. Et voilà. Et on l'a toujours avec nous. Et on a toujours une balance des blancs fiable. Et pour amener du son, on va faire tout un épisode sur le son. C'est le prochain épisode, d'ailleurs. Le prochain. Pour amener du son, on a différents outils qu'on va vous présenter. En tout cas, ce qu'il est indispensable d'avoir, c'est un enregistreur qu'on va pouvoir positionner le plus près possible de la source sonore. Alors, le plus près possible, on verra sur les distances réelles en centimètres. Mais il est évident que le micro de l'appareil photo que vous allez distinguer sur votre appareil photo qui est au-dessus, en général, c'est deux petits trous. Ces micros sont de qualité, on va dire, médiocre. Pour ne pas dire plus. Et ils ne sont pas assez près de la source pour être suffisamment fidèles. Donc, on va se servir des micros de l'appareil photo comme d'une référence, d'un son témoin. Mais on a absolument besoin de pouvoir mettre un enregistreur assez proche. Un enregistreur ou un micro relié à un magnétophone. Un micro qu'on va essayer de placer le plus près possible, lui aussi. Donc, on va avoir besoin de petits accessoires comme, par exemple, ce petit trépied qui, au départ, est prévu pour des petits appareils photo. On va pouvoir aussi y installer un micro qu'on mettra fort opportunément devant la personne que l'on interview, par exemple. On prendra soin de le mettre juste en dessous. Là, vous ne voyez pas le micro, il est juste là pourtant. Il est juste en dessous du cadre. Donc, voilà. Ce genre de petits trépieds, ça peut être assez utile de l'avoir au fond du sac à dos. L'idée étant d'être léger, agile et rapide. Vous allez très rapidement vous rendre compte que la question de la rapidité, c'est quelque chose qui va vous mettre en stress. Parce que, lorsque vous serez en situation de reportage, il va falloir activer vos deux cerveaux. Le cerveau du son et le cerveau de l'image. Et ça, ça crée une situation de stress parce qu'on est effectivement tout seul. À moins de partir en binôme. Mais en général, on est tout seul et il faut qu'on ramène à la fois des images et du son. Et des belles images et du son de qualité. Voilà. Et je dois dire que c'est un petit peu compliqué. Donc, on a à chaque fois besoin de pouvoir mettre en œuvre les choses assez rapidement parce que les gens qu'on vient interviewer, qu'on vient rencontrer, ils n'ont pas toute l'après-midi à nous consacrer. rapidement et que ce ne soit pas compliqué à mettre en œuvre. On doit avoir simplement nos petits outils, savoir les mettre en œuvre rapidement. Donc, on peut s'entraîner à la maison jusqu'à ce qu'on maîtrise le branchement. Ça, ça va où ? Toc, 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 ça branche. On installe comme ça. Un, deux. La caméra, on installe son trépied. Un, deux. C'est parti. Et moi, je vous invite très sérieusement à vous entraîner à la maison sur des routines. Une routine de j'installe mon appareil photo pour tourner une interview. Donc, je tiens compte de l'axe optique. Où est-ce que moi, je vais me placer ? Où est-ce que je vais placer la caméra ? On fait ça une fois dans la cuisine, une fois dans la chambre à coucher, une fois dans le garage en tenant compte du coup des contraintes locales parce qu'à chaque fois, il va falloir s'adapter aux contraintes locales et on s'entraîne et on s'entraîne. Et le jour où vous serez sur le terrain comme reporter de territoire, vous aurez déjà accumulé des situations qui vont ressembler à tiens, ça, c'est comme dans mon garage ou tiens, c'est comme dans ma cuisine, je n'avais pas assez de recul, donc il a fallu que j'ouvre la fenêtre pour pouvoir avoir du recul suffisant et être positionné à la caméra dehors. Parce qu'il y a un principe auquel je tiens beaucoup, moi, c'est la caméra loin et le micro tout près. Voilà. La caméra, là, elle est à peu près à quoi ? On va dire 3,50 mètres ? 3 mètres. Voilà. Pour avoir une image qui n'est pas trop déformée par un grand angle, par exemple. Et le son, par contre, il est à 40 centimètres de nous. Entraînez-vous à la maison le soir ou les week-ends sur vos enfants, sur votre voisin de palier à mettre en œuvre les conditions de tournage le plus rapidement possible. Alors c'est vrai que dans certains autres cas, on va être peut-être sur des situations, sur des sites naturels, par exemple, où là, il va falloir rendre compte de la diversité des décors possibles ou des... On va prendre le cas, par exemple, d'un parc zoologique où on va avoir différents secteurs de ce parc zoologique et on va avoir des déplacements à faire. Des déplacements en voiture, des déplacements à pied. Faire quelques images, on va faire deux plans de 12 secondes et on aura marché une heure. Donc à certains moments, vous pouvez aussi vous mettre en scène. C'est-à-dire poser votre appareil et vous filmer en train de vous déplacer. Vous allez gagner un ou deux plans qui vont pouvoir expliquer les distances, qui vont pouvoir donner une idée de la profondeur du site. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous mettre en scène vous-même. On peut être aussi sur la découverte d'une personne qu'on ne va pas interviewer mais qu'on va suivre pendant un certain temps. Pour la découverte d'une personne, d'un artisan, par exemple, ça va être un petit peu ça aussi. On va être à son contact pendant plusieurs heures. On va le regarder faire, on va discuter avec lui. Alors on peut préparer avec les gens en leur rendant une visite de courtoisie, de préparation, que l'on va plutôt faire passer pour des repérages. Logistique. Voilà. Logistique. Comment sont les lieux ? Comment c'est éclairé ? On va voir ce genre de choses. Parlez-moi un petit peu de votre château, de votre maison d'hôte, de votre parc zoologique. On en parle un petit peu. On n'a ni caméra, ni micro. On s'imprègne des lieux. On rencontre les salariés si c'est un lieu où les gens travaillent également. On essaie de voir, de s'imaginer en train de travailler nous-mêmes dans ce site-là. Et après, le jour dit, sur le planning, on vient et on a un peu moins de surprises. Pour ce qui est des questions qu'on va poser aux gens, je ne suis pas très favorable à préparer trop les questions. Moi, je parle le plus souvent de bulles d'envie de savoir. Si on est sur un sentier de randonnée, j'aimerais bien savoir comment est organisé le balisage. Alors, je vais marquer balisage dans ma bulle. Je ne sais pas encore comment je vais poser la question, à quel moment elle va venir. Mais j'ai une bulle d'envie de savoir. Tu prépares quand même un petit peu en amont. On prépare un petit peu ce que j'ai envie de savoir. Les différents sujets que tu voudrais aborder. Voilà. Après, tu ne vas pas jusqu'à la préparation écrite et formulée de tes questions. C'est ça, en fait ? Voilà. D'une part, parce que commencer à écrire, ça serait déjà commencer à penser à une chronologie des questions. Or, bien souvent, c'est la conversation et on essaie d'avoir le ton de la conversation. Donc, c'est la conversation qui va générer l'arrivée des questions les unes à la suite des autres. Et puis, d'autre part, le fait d'écrire, ça fige un petit peu cette curiosité dans un vocabulaire qui n'est pas forcément adapté à l'interview. Ni à l'interview, ni à la découverte, comme ça, dans une forme de conversation à bâton rompu. Donc, on évite le plus possible de préparer trop, mais on prépare quand même parce que, dans certains cas, ce que vous allez produire en tant que reporteur de territoire, c'est quelque chose qui ressemble à une commande. Dans le pack adhérent, on a un petit film de présentation. Donc, c'est une commande, ce que vous allez faire. C'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Et la commande d'un industriel vis-à-vis d'un office de tourisme ou la commande d'une charmante dame qui a une maison d'hôte, elle ne va pas se formuler de la même façon. L'industriel, il va être peut-être plus dans quelque chose un petit peu de formalisé, dans du marketing. Alors que la personne qui a une maison d'hôte, elle a plus envie d'avoir un portrait de son bien pour montrer à quel point on est bien chez elle, à quel point les confitures sont bonnes, etc. Donc, à nous, reporteurs de territoire, d'interpréter tout ça, de telle sorte que ça corresponde à ce que vous avez l'ambition de faire à l'office et que ça corresponde aussi à ce que les gens s'attendent à recevoir. Voilà. On est des traducteurs à un certain moment, des traducteurs d'envie. Il faut qu'on ait nos propres envies et il faut aussi comprendre les envies de, entre guillemets, nos clients. On remarque qu'il y a des choses qui marchent bien sur Internet, notamment quand on voit la patte de quelqu'un. est-ce qu'il est important d'avoir sa propre approche, de personnaliser son angle d'attaque, des choses comme ça ? Moi, je pense que oui, à deux titres. D'abord, parce que chacun d'entre vous, vous êtes un petit peu un auteur, un auteur multimédia. Donc, vous avez déjà un petit peu votre patte, votre façon de regarder les choses, votre façon d'approcher les gens. Vous avez déjà ce regard particulier sur votre territoire. Et puis, à travers ce travail-là de production, le reporter du territoire, vous êtes aussi le messager de votre territoire. Et ce territoire, il a une identité. Il y a même eu, dans certains cas, des études qui ont été faites. Il y a eu des gens de marketing qui ont dit, ben voilà, nous, notre angle, ça va être la découverte ou ça va être la vallée. Bon. Cette personnalité de territoire, on la résume très souvent dans un logo. Dans un logo qui peut être fixe ou animé d'ailleurs. En vidéo, on a maintenant assez souvent des logos animés. Donc, évidemment, tous ces éléments d'identité, il faut les utiliser. Il faut les utiliser pas une seule fois. Il faut les utiliser systématiquement. À chaque occasion de production d'une vidéo, vous allez utiliser, bien sûr, le logo. Vous allez utiliser le même effet de titre. Les mêmes effets de transition, éventuellement. La même architecture de votre production. C'est-à-dire, avec toujours le même sort de début. Le même générique. Le même générique. Voilà. Vous avez remarqué que dans les Mona Learning, on a toujours un générique, on a toujours un faux début où on fait croire aux gens qu'on fait autre chose que ce qu'on fait. Ça, ça fait partie, un petit peu comme les feuilletons qui passent sur nos chaînes de télévision, ça fait partie des choses que les spectateurs identifient tout de suite comme appartenant à une série. Alors, c'est pas une série télévisée, c'est une série de reportages de territoire. Mais la mécanique de fabrication est la même. toute proportion gardée, mais moi, je vous invite à faire ça, à créer une sorte de mécanique de production qui vous est propre, qui vous appartient, qui est votre signature et qui sera forcément différente du territoire voisin parce que vous êtes différent et parce que votre territoire est différent. Chaque sujet est différent, mais la façon de le fabriquer, la façon d'approcher les choses, c'est une routine et c'est rassurant. comme ça, on a un petit peu plus de... Rassurant pour soi, rassurant pour les téléspectateurs qui vont suivre après tout ça. Ils savent dans quel univers ils tombent, ils savent ce qu'ils font. Exactement. Et c'est aussi rassurant pour les gens que l'on va rencontrer parce qu'on peut leur expliquer très facilement comment ça va se passer. La personne commence à visualiser les conditions dans lesquelles elle va être filmée. Voilà. Un autre point à aborder dans la préparation que l'on peut faire d'un reportage de territoire, c'est cette idée qu'on n'est pas journaliste. Là, on est au service d'un territoire, on est au service d'un prestataire, on est au service d'une cause finalement. Donc on peut se permettre d'être très légèrement subjectif ou pas très objectif. Orienté. Orienté. On est avec le territoire, on est avec le site, avec le prestataire, on est à son service et notre propos, c'est de valoriser tout ça. De valoriser le témoignage, de valoriser le site. De le montrer. De le montrer sous son meilleur jour et de faire en sorte que les personnes soient, par exemple, le mieux éclairées possible, que le montage audio qu'on va faire de son portrait, il est le plus propre possible, qu'on ne laisse pas chercher ses mots pendant des heures, on coupe, pour faire en sorte que ce que l'on va mettre en ligne, ce qu'on va présenter, ce soit ce qu'il y a de mieux de tout ça. Donc on n'est pas journaliste, on est au service d'une cause et cette cause-là, c'est notre territoire. La cause touristique. C'est la cause touristique. Voilà. Dans certains cas, on va peut-être aussi vous demander de couvrir un événement. Pour un reporter de territoire, c'est probablement le travail qui est le plus difficile à faire parce que ça se passe dans une situation où il y a le public. Couvrir un festival, couvrir une visite nocturne avec l'obligation de faire du son, de faire des images, de prendre le témoignage des visiteurs, d'arriver à mettre en valeur les comédiens, les musiciens, etc. C'est un enfer à faire tout seul. Donc quelquefois, il faut peut-être ruser et dissocier les choses. Sur un événement, en général, les différents protagonistes arrivent la veille ou repartent le lendemain. La veille ou le lendemain, ça peut être un bon moment pour aller les voir un petit peu à part et pour leur poser des questions, pour faire leur portrait photographique, sonore, un petit peu plus au calme que dans le feu de l'action, dans la mêlée. Et ne conserver de la couverture de l'événement que des éléments factuels d'ambiance où là, on va pouvoir se satisfaire d'images un petit peu générales ou d'une prise de son qui va donner un petit peu la tonalité générale. Mais on n'aura pas ces éléments de contenu un petit peu soignés qu'on aura fait la veille ou qu'on aura fait le lendemain et qu'on va pouvoir mélanger. Et ce qui va permettre aussi dans la restitution de ce reportage de montrer qu'on peut approcher un même événement de plusieurs façons. On peut s'immerger dans la foule et participer au concert, mais on peut être aussi un petit peu backstage et parler de la carrière du chanteur tranquillement. Voilà. Et on alterne, on peut alterner dans la présentation qu'on va en faire ces approches-là. Si demain, un reporter se lance comme ça dans une première action de reportage, tu lui conseilles de partir sur quel format de reportage, pour quelle durée, pour qu'il comprenne bien en fait le temps qu'il lui faut en amont, pendant et après ? La difficulté pour les reporteurs de territoire, c'est qu'ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire que cette mission de reporter de territoire, elle vient probablement en supplément des missions qu'ils ont déjà. Donc on va être obligé de faire vite et bien. De faire vite parce qu'on ne va pas y passer deux jours, on va y passer une demi-journée, dans le meilleur des cas, une journée en entier. C'est court. Ce qui est très court. Et de toute façon, à l'arrivée, ce qu'on attend d'eux, c'est un 2 minutes, un 2 minutes 30. On n'est pas là pour faire un 12 minutes. Pour faire une vidéo de 2 minutes, qualitative, avec du bon son, des transitions, un montage propre, il faut, en moyenne, combien de temps en amont ? Pour 2 minutes, on va avoir besoin de 20 minutes de préparation, 2 heures de tournage et probablement à peu près autant de montage. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. D'accord. Si on fait un 2 minutes, on va préparer ça en 20 minutes. on se documente un petit peu, on se marque 2-3 trucs qu'on aimerait savoir, on passe un coup de fil à la personne, on y consacre 20 minutes, pas plus. D'accord. Parce que sinon, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Sur place, on tourne, on va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas plus de 2 heures, hors déplacement, bien entendu, à partir du moment où on est sur site. Et ensuite, on va avoir à peu près 2 heures de montage, voire un petit peu plus. donc si un reporteur de territoire a une commande particulière de sa direction ou de son territoire sur une série de reportages, dix reportages cet été, il faut qu'il soit capable de consacrer 10 heures, donc 100 heures sur place et quasiment 100 heures de production derrière. Tout à fait. Et là, c'est vraiment dans les conditions, j'allais dire, optimales, où on commence à avoir un petit peu l'habitude, où on s'est déjà créé des éléments qui vont permettre de gagner du temps. Où on sait travailler seul, parce que si on y va à deux, on double ce temps-là. Exactement. Effectivement, on a besoin aussi de savoir travailler seul et de s'entraîner. Donc, ces chiffres-là, ces indications-là, c'est déjà pour des gens qui sont un petit peu entraînés, qui en ont déjà fait quelques-uns pour essayer et qui commencent à faire une série. Une série qui sera présentée pendant la saison. Il y a toujours un espèce de retard de rétro-planning à gérer qui est un petit peu compliqué aussi. Parce qu'on n'est pas dans une logique de chaîne de télévision où on va fabriquer un sujet le matin et en début d'après-midi pour que ça passe à 19h. On n'est pas sur France 3. Là, le temps est beaucoup plus long. Ça va passer la semaine prochaine ou le mois prochain. Donc, on peut se laisser aller à dire, bon, je ferai demain. Non. Il faut pouvoir s'organiser vraiment et dire, bon, ça, il faut que j'arrive à le faire rentrer dans deux heures. Il faut que j'arrive à l'avoir fini avant d'attaquer le tournage suivant. Voilà. Ce qui n'est pas forcément très facile et pas très facile non plus à défendre auprès de sa direction, de sa hiérarchie en disant, c'est peut-être trop ambitieux de vouloir faire 10 épisodes pendant l'été. Peut-être qu'on n'en fait que 5. On prend le temps de les faire correctement. si on veut se servir de la vidéo pour aller chercher de nouveaux adhérents, par exemple, en disant, voyez ce qu'on a fait avec tel et tel adhérent qui nous suivent depuis de longues années, vous, pourquoi pas, on pourrait faire aussi une vidéo avec vous. Si votre vidéo n'est pas très qualitative, vous risquez de même pas avoir envie d'aller chercher de nouveaux adhérents. C'est contre-productif. Ce niveau d'exigence qualitative, il est important et il est important de considérer qu'il faut du temps pour avoir ça. Oui, il faut arriver à trouver sa place, notamment par rapport à ses collègues. Les collègues qui vont nous voir partir avec caméras, appareils, photos, micros, qui vont considérer que finalement, c'est peut-être assez marrant de faire ça. C'est du bon temps. C'est du bon temps. On va aller faire des photos, c'est quand même très agréable. Sauf que non, on est dans une production compliquée où on est tout seul, où il faut faire du son, des images, de la vidéo avec une bonne lumière et ce n'est pas forcément facile de se retrouver sur un terrain que l'on ne connaît pas. On n'est pas au bureau. On n'est pas dans le confort de ces petites affaires autour de soi. Là, on a tout dans le coffre ou dans le sac à dos et on arrive sur un terrain quasiment inconnu et voilà, il faut faire des images, il faut faire du son et à chaque fois, c'est une sorte de challenge. Voilà, on a dit pas mal de choses aujourd'hui. Oui. Je pense que nos chargés de projet de tourisme sont parés en partie pour pouvoir aller sur le terrain parce qu'il en manque que mon sac à dos est prêt. Ah, très bien. Il est là, il est léger. Oui, c'est compact. Je serai presque en mode d'agilité avec ça. Oui. Mon sac à dos de tête est prêt aussi. Ok. Est-ce que tu as du son ? Et non. Justement, le prochain épisode est consacré au son donc tu gardes un petit peu de place. Les outils qu'on utilise sont quand même très compacts. D'accord. ça prend pas de place. Tu gardes un petit peu de place pour mettre un enregistreur, un micro et on va faire du son la prochaine fois. On se retrouve dans l'épisode 4 de Mona Learning pour parler de la prise de son. A très bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada